donc un léger souci tout petit si ça veut bien se relancer sous mes yeux là ça serait sympa non c'est pas ça punaise et comment je fais moi pour parler comme si c'est le stream qui vient de cracher qui continue sur la chaîne et ben voilà donc re salut à tous c'est loul 5100 et j'ai donc relancé un stream qui va être très court mais je pouvais pas laisser le jeu cracher en pleine cinématique comme ça alors qu'on suit l'histoire ensemble donc je vais enlever pause ça va relancer la cinématique là où je l'ai arrêté dès que ça a craché les amis et on va continuer à chouïa voilà donc bienvenue pour la suite de ce troisième let's play je peux vérifier vous avez l'un de nos tokens c'est comme ça que je peux rien vous promettre mais je vais voir ouais ouais et je viens avec vous allez en route je vous en prie non vous les connaissez pas ils vont vous descendre je vous tuerai avant putain si vous voulez me buter faites le ok j'ai fait mon boulot la femme pas de femme je l'ai mis sous oxygène et perfusion je l'ai maintenu en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes elle était condamnée alors je l'ai placé à l'hôpital de campagne je lui ai pas de vos nouvelles ça prendra de temps mais je vous traquerai et quand je vous aurai retrouvé je ferai pire que casser une antenne je regrette votre femme mais vous n'êtes pas le seul avoir perdu quelqu'un qui est on a établi un contact et apparemment il ya un point d'interrogation juste à côté de mon camp on va de là où je suis on s'en sortir il a dit qu'il l'avait placé sous oxygène et perfusion qu'il avait maintenu en vie et ça s'était infecté je vais la voir c'est la dernière qu'il me faut pour réussir la mission là c'est un peu embrouillé tout ça ouais ouais ok propose toi je t'en raconterai plus tard mais ça m'approche quand est-ce qu'on se tire d'ici d'ici bientôt très bientôt écoute dès que ton rôle en milieu on dégagera d'ici c'est un j'ai touché ouais d'ici ok mais une patrouille de squatteurs ils ont trouvé cette bécane oh merde mais c'est pas vrai je l'aurai je l'aurai je t'ai touché Je n'ai plus de soin. Je n'ai plus de quoi me soigner. De la viande fraîche, ça devrait faire l'affaire. Bon, je vais dire un professeur amusé. Il faut déjà que je retrouve ma moto. Oh la vache ! O'Brien ! Vous êtes là ? O'Brien ! Vous m'entendez, O'Brien ? Je sais que vous êtes sur ce canal portail de merde ! Alors répondez ! Je vais vous traquer comme un animal, compris ? Oh, tu es chier ! Allez, merde, O'Brien ! Répondez ! C'est quoi ? Eh merde ! J'ai déjà été rerouté vers le sud. Je me souviens d'elle, mais je ne sais pas. Attends le tour, Mac elle a encore envie comme ça. Quoi ? Non, je ne suis pas fou. Je veux avoir le fondement de l'histoire. Je pense que ça lui est arrivé. Je ne sais plus de quoi me soigner. Putain ! J'ai cru y arriver. Franchement, j'ai cru que j'y arriverais. Et puis non. Trop optimiste. Voilà, ça c'est fait. T'as la moto, elle était de l'autre côté. Ah ça va, on reprend de là. On reprend de là. Allez, je cavale. On reprend de là. Nick, tu me reçois ? T'as pu suivre l'hélico ? C'était le même type, celui qu'on a vu sur le toit cette nuit-là ? Ouais, ouais, c'était lui. Ils se souvenaient de nous ? Et Sarah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Ils ont été reroutés vers le sud. Ils se souvenaient d'elle, mais... Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tu... Attends, tu ne crois pas qu'elle a encore envie quand même ? Quoi ? Non. Je ne suis pas fou, Boozer. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Savoir ce qui lui est arrivé et... Où elle est morte. Ah, ouais. Cette dame être à tête... Je ne sais pas. Fais à ton deuil. J'ai pas besoin de faire mon deuil. Je dois y aller, d'accord ? Terminé. Bah, celui-là de zombie, il... Il court dans l'eau, en tout cas. Je ne sais pas s'il neige, mais il court dans l'eau. O'Brien. Et moi, par contre, je crois que je nage pas. Vous êtes là ? O'Brien. Donc, voilà, ça s'est fait. Entendez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal portail de merde. Alors, répondez. Je vais vous traquer comme un animal, compris. Oh, fais chier. Allez, merde, O'Brien. Répondez. Je ne suis jamais venu ici. Non, je n'ai pas vu que l'autre live était encore en train de bugger et de tourner en boucle dans le vide. Non, non. Je pensais qu'il s'était arrêté vu que j'avais pu envoyer celui-là. Pardon. Je suis déjà content d'avoir pu renvoyer. Bon, ma moto, elle est où, là ? Elle devrait pu être très loin. Comme ça, on aura rempli la mission de chasse. Oh, c'est quoi, ça, encore ? Putain, ma moto, elle est là. Pas moyen, je me retappe pas toute la route. Ok. Et voilà. Bouge-toi, 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 bouge-toi. Je ne sais même pas que c'était possible d'avoir deux lives en même temps. Non, c'est l'autre qui a planté complet, c'est tout. Allez, allez. Je crois que là, je rentre dans mon campement chez le frangard. C'est ça. Soit ça, soit je ramène à l'Angers. À l'autre camp, de Copeland. Mais vu comme on grimpe, je dirais qu'on va dans mon camp, à moi, avec le frangin. C'est ça. C'est ça. Salut, mec. Salut, bouge-toi. Il va rester beau toute la nuit. Ouais, peut-être. Je sais pas. Eh, Boosman, j'ai ramené de la viande. Ça devrait nous tenir un moment. Salut Dick. Merci. J'ai pas très faim, là, tout de suite. Je salerai la viande un peu plus tard. Et voilà, mission terminée. On va se mettre les points de compétence. Donc, ça, ça se passe par là. Qu'est-ce qu'on améliore ? Le combat de mêlée, le combat à distance, la survie. La survie, je pense, peut-être. Le sens du détail. Augmente la durée d'affichage des icônes en mode survie. On va le prendre, ça. On a trois points de compétence, de toute façon. Ok. Vision de survie améliorée. Oeil de lynx. Les plantes s'affichent sur la mini-carte. À mon avis, ça servira bien. Vous donne une chance de récupérer certains carreaux tirés avec l'arbalète. Ça, je m'en foute un petit peu à la base, mais... En fait, il faut que je débloque une compétence supplémentaire. Pour avoir accès au niveau de compétence numéro 2. Augmente la portée du mode survie. Vous faites moins de bruit en vous déplaçant ou en vous laissant tomber. Ça, ça m'intéresse. Et capacité à récolter deux fois plus de plantes quand vous les cueillez. Donc, on va prendre ça. Une ombre dans la nuit. Voilà. Là. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, niveau... Mission, là. On ne doit pas voir grand-chose. Eh bien, on a juste ça. On doit retourner voir Lisa. D'accord, ok. Donc, ce sera la prochaine mission qu'on fera. Au niveau de la carte, on a quand même fait le ménage ce soir. On aura nettoyé les zones d'infectés. Donc là, c'est la prochaine mission qu'on fera. Je ferai un déplacement rapide, je pense. Il n'y a plus de rouge. On a agrandi un petit peu, également, la map. Pas énormément, mais en tout cas, c'est propre. On a débloqué pas mal de points de déplacement rapides. Avec les camps de bandits, on a découvert des bunkers également. Donc, la prochaine fois, dès que je verrai de la fumée, eh bien, j'irai exploser tout ça. Et voilà où on en est, du coup. Après, on a l'inventaire. Ça, on s'en fout. Mais du coup, ça aura été une bonne soirée, les amis. Je vais pioncer un petit peu, histoire de faire passer le temps et qu'il fasse jour. Après, je suis vraiment désolé pour l'interruption soudaine, en pleine cinématique en plus. Mais déjà, je suis content. J'ai pu relancer, derrière, des petits problèmes techniques. Je ne sais pas pourquoi ça a buggé un cas d'erreur. On commence à avoir l'habitude avec ma PlayStation. Mais là, c'est pas pire, ça a été rattrapable. Je pense que c'est bon. Du coup, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée en ma compagnie. Que cette troisième let's play vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de Days Gone et pour d'autres vidéos également. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Bonne journée pour ceux qui voient l'Ardi fond de ses camps. C'était Loul 5100. Ciao, ciao, ciao !